... Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la Une de l'actualité. C'est une scène de désolation qui se présente au quartier dénommé Kampala City dans la commune de Kokodi. Il avait été l'objet de démolitions et de déguerpissements. Nous y ferons un tour dans cette édition avec le constat de nos reporters. En Afrique du Sud, le dépouillement des bulletins a débuté au soir des législatives de mercredi. Les bureaux de vote ont fermé pour la plupart à 19h local. Soyez les bienvenus. Le quartier Kampala City dans la commune de Kokodi ne ressemble plus à ce qu'il était. Aujourd'hui, il ne reste que des débris sous les lignes à haute tension qui surplombent la zone. Les maisons et les activités qui avaient pris racine aux abords des grands caniveaux ont disparu pour laisser la place à un paysage de désolation. Le constat de Fédana Yeo et de Clément Bocco. Il ne reste plus que des débris et des gravats sous ces lignes de haute tension électrique situées dans la commune de Kokodi. Ce site au bord de ce ravet, autrefois appelé Kampala City, a hébergé des centaines de familles vivant dans des logements de fortune. Il n'existe plus que de non aujourd'hui, après l'opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. On constate que ça a l'air un peu plus propre déjà. Quand on passe, avant, on voyait un peu les habitations, les cabanes, etc. Et puis les différents garages qu'il y avait en bas. Là, déjà, à première vue, ça a l'air un peu plus propre. Donc on attend de voir ce qu'ils vont faire par la suite, par de l'espace. Certains anciens occupants sont toujours autant affligés. Yeo, mécanicien, a vu son garage voler en éclats avec sa clientèle. Il revient régulièrement sur les lieux, espérant maintenir le contact avec son achalandage. On est à côté, on se débrouille. S'il y a du mieux, on est allé partir là-bas. Nous, là, nous sommes les enfants qui viennent du ghetto. C'est-à-dire que des enfants démunis. Mais comme on ne peut pas aller voler, on préfère se débrouiller. C'est vrai, c'est retention. Mais avant de faire ce genre de truc-là, au moins on peut nous trouver un petit cadre. Parce que nous sommes des êtres humains aussi. L'histoire de Kampala City après le déguerpissement est celle d'une transformation urbaine radicale, mêlée de sentiments mitigés. Si l'opération vise à sécuriser la zone et éliminer les risques posés par les installations sous les lignes de hautes tensions électriques, elle laisse des traces indélébiles sur ceux qui y avaient bâti leur vie. La mairie d'Abobo a pour sa part organisé dans ses locaux une rencontre d'informations. Objectif, informer les commerçants de la prochaine construction du grand marché. Des commerçants qui doivent être relocalisés. Plus de détails avec Tanaïo et Asitandia. Parti en fumée en 2019, les grands marchés d'Abobo demeurent dans un état pérouisant avec des commerçants installés aux abords des routes d'un cadre insalubre. En vue de rendre ce marché plus propre et plus moderne, la municipalité entend entreprendre des travaux. Elle a tenu une réunion d'information avec les commerçants. Une rencontre pour apporter elle-même la nouvelle du dégapissement du marché à ses occupants. En vue de faciliter les installations du chantier de vent débuté en juin 2024. Nous allons passer à la construction du marché. Le financement a été bouclé et les partenaires nous ont informés, ont informé la mairie de prendre toutes les dispositions pour qu'au plus tard, à la fin du mois de juin, les travaux commencent. Donc cet après-midi, nous avons invité dans cette salle tous les commerçants du grand marché d'Abobo pour leur donner l'information. Pour leur dire de se préparer à libérer le grand marché parce que nous allons commencer bientôt l'installation du chantier afin de commencer les travaux de la construction du grand marché d'Abobo. Pour faciliter ce processus, des plateformes de relocalisation ont été indiquées aux commerçants. Les sites ont été choisis, les commerçants ont été recensés. Les trois marchés qui ont été retenus pour accueillir les commerçants du grand marché d'Abobo sont le marché de BC, le marché d'Abobo Baoulé et le marché de Sagbé Céleste. Pour les commerçants, cette nouvelle se présente comme un couteau à double tranchant. Le marché s'est construit pour nous. Nous ne pouvons pas être contre la réconstruction du marché. Mais notre seul problème, c'est le site des recasements. On a dit ça à M. le maire. Les sites qui ont été proposés, c'est des sites à problème. Ça ne peut pas contenir tous les commerçants. Et puis, ce ne sont pas les endroits qui sont propices à faire le commerce. C'est notre seul problème qui est là. Face à l'urgence du dégrapissement, les femmes du marché ont demandé un délai supplémentaire pour organiser leur départ. On a fait des achats, des provisions. Une semaine, ça ne nous arrange pas. Nous voudrons partir. Après la tabaski, ça nous arrange. Nous pouvons partir. Les commerçants sont appelés à effectuer ce déménagement avant le mois de juin 2024. La reconstruction du marché va durer 24 mois avec un coût estimé à environ 60 milliards de francs CFA. Un mot de religion, le hajj 2024, c'est bientôt. Les premiers candidats sont partis le 27 mai dernier pour la Terre Sainte en vue d'accomplir le cinquième pilier de l'islam. D'autres départs sont en cours et chaque année, un uniforme est confectionné pour les pèlerins du contingent étatique. Le commissaire du hajj évoque pour nous l'importance du port de cet uniforme dans ce reportage proposé par Asitandiyara. Ce pagne aux couleurs du drapeau ivoirien est l'uniforme choisi par le commissariat du hajj pour l'édition 2024 du pèlerinage à la Mecque. Une tenue vestimentaire qui a conquis le cœur des futurs pèlerins. Les uniformes sont très jolies. C'est vraiment multicolore. C'est bien fait. Aux couleurs de la côte de Vansal, ça nous a droit au cœur. Tant pays a son uniforme. Nous, les Ivoiriens, c'est l'orail de la veille. Si je vois une personne qui a le même uniforme que moi, je me dis que je peux me retrouver à travers la personne. J'aime bien mon uniforme. Je suis très content de porter. Si je vois un Ivoirien là-bas, je dois le suivre parce que je sais qu'on a la même chose. En quoi d'uniforme ? Imam Bachir Ouattara, commissaire du hajj, évoque les raisons du port de l'uniforme par les pèlerins du contingent étatique. L'importance de l'uniforme, ça permet aux pèlerins qui seraient égarés de se retrouver. Ça permet aux personnes âgées aussi qui n'arrivent pas à lire ni à écrire. Quand ils voient quelqu'un habillé en uniforme, c'est que nous venons du même pays. C'est un pèlerin de la côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous exhortons les pèlerins au port d'uniformes. Même les propriétaires privés, ils ont leur uniforme, mais beaucoup préfèrent l'uniforme du contingent étatique. Voilà, c'est plus connu. Chaque année, ce sont des milliers de pannes qui sont confectionnées pour les pèlerins avec des designs et des motifs différents. Parlons informatique. Une grande école spécialisée dans la formation professionnelle en la matière a organisé récemment, ici à Abidjan, la première édition de présentation des projets de ses étudiants. Il s'agissait de mettre en lumière les compétences et l'innovation des étudiants en informatique à travers la présentation de projets développés au cours de l'année académique. On en sait un peu plus avec Yacouba Koulibaly et Nusangari. Valoriser les talents innovateurs des étudiants en informatique, créer une interaction directe entre les étudiants et les professionnels du secteur, de sorte à faciliter des opportunités de réseautage et de collaboration. C'est l'enjeu au cœur d'une compétition de présentation des projets des étudiants organisés par une école spécialisée dans la formation professionnelle en informatique. Nos étudiants formés n'arrivent pas à être des praticiens. C'est au vu de ce constat que nous avons implémenté cette recherche de les appuyer pour qu'ils puissent produire de l'existence à partir des recherches qu'ils vont faire. De telle sorte que les connaissances informatiques qu'ils vont acquérir ne restent pas simplement dans le tiroir, mais que ces connaissances puissent être pratisées, puissent être mises en contact avec le formel pour créer des sites, des applications et toutes ces choses qui pourront véritablement être utiles pour l'interface utilisateur. Occasion pour le jury de donner une idée sur le niveau des candidats. L'étudiant, déjà, il va au-delà de ce qu'il a pris déjà en première année. On a remarqué que la plupart ont tutoyé des notions comme le PHP, le MySQL. En première année, c'est seulement du HTML et d'autres sont allés au-delà des RGBDR. Ils ont même compris les notions de programmation VBA. Invité d'honneur et L'Oréal livre leurs impressions. C'est une très belle initiative déjà qu'aujourd'hui, la formation académique est un peu très loin de ce qui se passe en entreprise. Donc déjà, confronter les étudiants à la réalité des projets d'entreprise, c'est une très belle initiative en ce sens que les étudiants vont se mettre dans la situation d'entreprise pour pouvoir vraiment développer leurs compétences personnelles. Nous avons présenté notre projet « Gestion des stocks en entreprise ». Le projet ici, il nous permet de gérer les stocks en entreprise. L'application nous permet aussi de résoudre des problèmes tels que le surstockage. Il nous permet aussi de régler les problèmes tels que les erreurs d'inventaire. Cette activité qui promeut les compétences des étudiants en informatique est à sa première édition. Elle permet aux étudiants de démontrer leurs compétences dans le développement des logiciels, l'intelligence artificielle et machine learning de sub-sécurité, d'applications mobiles et de technologies web. On s'intéresse à la fête des mères célébrée dimanche dernier. Les mamans soyées dans le département de Tiapum étaient à l'honneur. Elles ont reçu de nombreux présents de la part du roi Nanamesu Adjubia Pani. C'était à la faveur d'une cérémonie sur laquelle revient Théodore Zouzou. Noé chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapum au sud-est du pays. Depuis trois semaines, Angitano est mère d'un garçonné. Son affection pour lui est indiscutable. Ce jour, veille de la fête des mères, la jeune nourrice formule des vœux pour son nourrisson. Les nouvelles occupations d'un jour sont exécutées grâce à la bienveillance de sa génitrice en devenue grand-mère. Non loin de là, se trouve Estelle Kouassi, mère de dix enfants en bas âge. Elle compte sur la providence divine pour obtenir un cadeau en cette fête des mères. Pour réconforter ces femmes dans l'impossibilité de recevoir un présent d'un enfant, le père de tous les soyers Nana Mesou, Adjobia Kouani Ier, prévoit de les célébrer. La faute pluie qui s'abat sur la sous-préfecture de Noé ne peut arrêter sa détermination à satisfaire les mamans soyers du Ghana et de la Côte d'Ivoire. La place prévue, abandonnée au profit de la résidence du roi Nana Mesou, Adjobia Kouani Ier, est devenue exiguë pour la circonstance. Les femmes de Nougua, Ogana, Cocotown et Elubu, ainsi que celles de tous les villages au soyer et campement de la rive ivoirienne sont présentes. Des pagnes et une somme pour les transports à leur retour. La société soyer est matrilinéaire. Le roi accorde une importance capitale à la mère. Il est normal que chaque enfant puisse reconnaître que j'ai une mère, je suis issue d'une mère. Donc, s'il y a une cérémonie, s'il y a une fête des mères, je dois pouvoir apporter quelque chose à ma maman pour lui prouver que maman, je t'aime. Tu as trop souffert pour moi, tu m'as apporté pendant neuf mois, aujourd'hui je suis grand, voilà l'honneur que je te donne. Sa Majesté a décidé de nourrir nos mères. Une initiative saluée par les députés de la localité Bakary Kamara, parrain de la cérémonie. Il n'est pas plus belle occasion que de célébrer la mère parce que tout ce que nous faisons sur terre en tant qu'hommes dérive de la grande bénédiction, de la confiance et du respect de nos mamans. Les mamans ne demandent pas trop, elles veulent le geste, la reconnaissance, savoir que nous reconnaissons leur rôle. Les rois soyers s'engagent à institutionnaliser cette valorisation de la mère en particulier et de la femme en général pour être conforme au système de gouvernance soyer. Autre chose à présent, le sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire Guy Demel a effectué récemment une visite à Lopou dans la sous-préfecture de Dabou, une façon pour lui de retrouver les siens après la victoire de la Côte d'Ivoire à l'issue de la Cannes 2023. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaï Faye est attendu ce jeudi à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit de son premier déplacement dans les pays de l'Alliance des États du Sahel AES après la Mauritanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire et d'autres. Le président sénégalais poursuit son programme. Il promet de vrai au retour des pays de l'AES dans le giron de l'organisation sous-régionale, la CDAO. Loin du Sénégal, en Afrique du Sud, le dépouillement des bulletins a débuté au soir des législatives de mercredi. Les bureaux de vote ont fermé pour la plupart à 19h local. Les Sud-Africains ont voté pour une élection considérée comme la plus importante du pays depuis la fin de l'Apartheid, un scrutin sur fond de désamour pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Des élections également à Madagascar. Ce matin, les malgaches se sont mobilisés dès l'ouverture des bureaux de vote pour renouveler l'Assemblée nationale des législatives à l'issue desquelles le parti au pouvoir souhaite conserver sa majorité au Parlement. L'opposition, bien que désunie, espère un changement significatif. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2. Sous-titrage ST' 501